alors pour moi avoir le glow c'est avoir bonne mine bon c'est peut-être une répétition quelque part mais ce que je veux dire par là c'est que pour moi avoir le glow c'est pas spécialement avoir une peau parfaite avoir une peau sans tâche, sans boutons, sans toutes ces choses là mais c'est avoir bonne mine et cette bonne mine elle commence par un peu de sommeil c'est sûr mais aussi d'avoir un bon état d'esprit d'aimer sa peau de s'aimer soi même et donc je pense que ça commence surtout par là ça a beaucoup changé parce que je suis devenu moins exigeante c'est paradoxal mais ce que je veux dire par là c'est qu'avant j'étais à la recherche d'une peau parfaite, une peau sans boutons, une peau sans tâche donc ce qui comptait pour moi c'était le produit j'étais toujours à l'affût du dernier produit de ce que je peux acheter le sérum parfait etc sauf que du coup depuis que j'ai commencé à prendre soin de ma peau ce qui est devenu important pour moi c'est l'état de ma peau comment elle va comment elle se sent est-ce que je me sens jolie etc donc le vrai travail c'était pas seulement finalement de trouver la perle rare en termes de cosmétiques mais c'était de prendre soin de ma peau et d'écouter en fait ses besoins et ça a totalement changé et vis-à-vis de Verneuil ce qui a changé c'est que j'ai commencé à avoir ma peau non pas comme elle était présentée une peau malade une peau qui a des problèmes une peau qu'il faut soigner mais une peau mais j'ai commencé à la voir comme ce qu'elle est en fait une peau un organe dont il faut s'occuper c'est peut-être une nuance qui n'est pas perceptible par tout le monde mais pour moi ça fait la différence parce que du coup j'ai arrêté de voir ma peau comme quelqu'un comme quelque chose je parle comme une personne comme quelque chose qui a besoin qu'on la rafistole il faut vite y aller à coups de bistouri d'alcool etc non c'est qu'elle c'est un organe dont il faut prendre soin et c'est ce que je fais alors oui j'ai pensé à blanchir ma peau en fait oui et non comment expliquer j'y ai pensé parce que à l'époque comme je le disais j'étais à la recherche de la perfection je voulais un rendu fond de teint sans fond de teint un rendu highlight sans highlight sans rien en fait et du coup dès qu'il y avait une tâche pour moi il fallait fallait faire quelque chose et je me disais au moins si je suis plus claire j'aurais peut-être pas eu tous ces problèmes dès qu'il y avait une tâche je me disais en fait il faut que j'éclaircisse il faut que je fasse ceci il faut que je fasse cela ce qui m'a gardé et du coup là j'ai pas de mérite c'est parce que j'avais trop peur des effets secondaires on connaît tous quelqu'un qui s'est déjà blanchi la peau et qui a un teint plutôt correct dont on connaît tous aussi une personne qui a des dégâts en fait et j'ai toujours eu peur d'avoir ce genre de dégâts là d'une parce qu'ils sont irréversibles et de deux parce qu'on se rend compte que notre peau était déjà vraiment génial à la base donc je suis contente de ne pas avoir passé le pas mais c'est vrai que j'ai déjà pensé alors subi oui j'ai déjà eu des remarques d'hommes qui me trouvaient trop foncée ou qui me disaient ah t'as été mis un peu plus clair ou quelque chose comme ça enfin comme si finalement être noire ok mais pas trop foncé ce serait plutôt pas mal donc à ce moment là je les subis mais subis à demi-mesure parce qu'encore une fois je n'ai pas j'ai pas intégré ses commentaires comme étant vraiment quelque chose de véridique pour moi en fait les gens qui ont fait des commentaires sur ma peau à ce moment là ils m'ont juste donné l'information sur ce que eux ils pensent pas sur ma peau à moi et du coup j'ai pas pensé ou ressenti que ma peau pouvait être un problème parce que justement je suis plutôt fier de ma peau je suis fier de ma carnation une fois que j'ai accepté en fait et que j'ai fait le vrai travail non pas des tâches ou de je ne sais quoi en fait mais de l'amour en fait pour moi-même de l'appréciation de moi-même je me suis rendu compte que la peau en fait et en tout cas la carnation la teinte de ma peau n'était pas un souci le plus grand travail que j'ai fait c'était de m'apprécier et après tout ce que j'aurais pu interpréter comme étant un problème lié à ma peau merci merci